Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 2 de cette Vuelta 2022. Deuxième étape qui nous faisait traverser une partie de la Hollande pour arriver et pour revenir du côté d'Outrecht comme lors de la première étape. Étape complètement plate où il n'y a pas eu un gros spectacle du côté de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a débus su. Je pense que le débrief ne sera pas très long, il sera quand même plus long qu'une vidéo TikTok, mais je pense que ça ne sera pas extrêmement long. Et quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pourrez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner à mon TikTok, l'Amérique Productions, comme ça vous êtes au courant, vous avez un petit teasing, un avant-goût un petit peu de ce débrief, une sorte de débrief express de cette étape. À l'arrivée, enfin voilà, une demi-heure, 40 minutes après l'étape. Toujours pas convaincu par ce départ aux Pays-Bas, mais le lapsus est révélateur, je me suis ennuyé, je me suis vraiment bien ennuyé. Alors ensuite, en plus, on n'a même pas vu des beaux endroits des Pays-Bas. On n'a pas vu des endroits vraiment magnifiques en termes de paysages, au moins sur le Tour de France, ils avaient essayé de trouver des trucs un petit peu qui sortaient de l'ordinaire. Autant sur cette étape du Tour d'Espagne, ce n'était pas le cas. Par exemple, on arrive sur une rocade, quand même à Outrecht. C'est une sorte de rocade, l'arrivée. Le final, à un moment, on est sur une sorte d'aéroport. J'ai l'impression qu'on était sur une sorte de piste d'atterrissage. Enfin voilà, c'était assez surprenant comme étape, cette étape numéro 2. Ce n'était pour moi pas l'étape de l'année. Et j'espère qu'on aura des étapes un peu plus intéressantes une fois qu'on arrivera en Espagne à partir de mardi. Même le sprint a été extrêmement calme pour une première étape. C'est vrai qu'on a eu, alors c'est plutôt rassurant même, c'est qu'on n'a pas eu un sprint trop mouvementé. Après, c'est vrai qu'on a, comme sur toutes les Vuelta, on n'a pas 150 sprinters, mais parfois, il y a des coureurs qui tentent le coup alors qu'ils ne sont pas sprinters parce qu'ils savent qu'il y a peu de concurrence. Ça n'a pas été encore trop le cas sur cette première étape. On verra si ça sera un peu plus le cas dès qu'on sera également du côté de l'Espagne avec une victoire de Sam Bennett qui a fait un bon sprint grâce également à un bon Danny Van Poppel. Deux fois qu'il fait quand même un énorme travail Danny Van Poppel pour son leader. C'était Jacobson lors des championnats d'Europe. Là, c'était Sam Bennett. Deux fois qu'il fait vraiment un très très bon job pour ses leaders. Et là, ça a vraiment aidé Sam Bennett face à Pedersen. Pedersen était fort, mais la différence s'est faite au niveau du lanceur. D'un côté, Alex Kirsch. De l'autre côté, Van Poppel. Van Poppel était meilleur qu'Alex Kirsch. Note de l'étape. 7 sur 20. Je me suis ennuyé ferme. Pour moi, ce n'était vraiment pas une étape passionnante. Cette étape numéro 2. Je me suis ennuyé. Pourtant, je n'ai regardé qu'à partir de 16h. Parce que j'étais sur les championnats européens. Pour tout vous dire, je repassais devant les championnats européens. Mais oui, je me suis ennuyé ferme sur cette étape. Ce n'était vraiment pas passionnant. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Surtout qu'en plus, on a un parcours très plat. Alors que dans les Pays-Bas, on sait qu'avec l'Amstel, on peut avoir des petites bosses. Ça permet d'avoir des sprints. Mais si on s'ennuie pendant... Parce que là, en plus, même le sprint n'est pas dingue. Puis bon, les échappés, on sent que... Elles savaient assez vite, les coureurs échappés savaient assez vite que ça n'irait pas au bout. Ils se font reprendre quand même à 60 bandes de l'arrivée. Ensuite, on a eu la tentative du coureur de Scatel. J'ai oublié son nom, mais je vais le retrouver tout de suite. Le coureur de Scatel, c'est Lobato. Ce n'est pas Lobato. Le coureur de Scatel qui a... Non, c'est Louis-Andréle Maté qui a retenté le coup pendant une quinzaine, vingtaine de kilomètres. Là aussi, ça n'a pas été au bout. C'est dommage parce que plus il fait de kilomètres en tête, plus on aura des arbres plantés. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour la course et pour l'intérêt de cette course. On passe tout de suite au bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, je commence avec Dan Maclay. C'est plutôt une bonne journée pour Dan Maclay. C'est plutôt une bonne première mise en route. Dan Maclay qui a eu aussi l'aide du côté de l'équipe Arkea. On a vu notamment à un moment Clément Russo qui roulait en tête de Pluton. Il fait son sprint. Il n'y a pas grand-chose à jeter. Il se fait un petit peu enfermé en fait aux 700-600 mètres. 700 mètres, je pense qu'il se fait un petit peu enfermé, notamment par Molano et Ackermann. Notamment par Tennyson aussi, qui a bien réussi à se fauvetiler. Et donc, il se retrouve un peu enfermé, ce qui fait qu'il ne peut pas faire son sprint comme il veut. Après une sixième place, c'est bête au niveau des points UCI parce qu'il faut être dans les cinq premiers pour marquer des points UCI. Après, c'est plutôt intéressant pour Dan Maclay. Et puis, c'est un coureur qui passe plutôt bien les boss. C'est-à-dire que s'il arrive déjà à faire ça sur une étape vraiment plate, en deuxième, troisième semaine, il y aura des opportunités de sprint sur des étapes intéressantes. C'est un coureur qui pourrait faire quelque chose de très intéressant sur la suite de ce tour d'Espagne. Je vais y arriver, dis-donc, je suis fatigué parce que j'ai fait un TikTok. On continue avec Jack Stewart, le coureur de la Groupama. Très intéressant, Jack Stewart, déjà parce que la Groupama a quand même bossé pour lui. Et ils avaient mis du monde autour de Jack Stewart. Il y avait deux coureurs devant lui, ce qui est plutôt pas mal. Je pense qu'il y avait Scottson et peut-être Linhart pour l'aider. Ou Armiraille, je ne sais pas lequel des deux. On a utilisé pour aider Jack Stewart. Et pour un premier grand tour, un premier sprint sur un grand tour, faire top 10, c'est bien. Ce n'est pas forcément évident sur un grand tour, quand vous n'avez jamais fait ça. C'est un autre monde, les grands tours. Il y a une autre pression sur les épaules. Souvent, il y a beaucoup plus de tension dans le peloton. Parfois, c'est compliqué pour les sprinters de s'exprimer. Mais lui, c'en est très bien sorti avec ce top 10. Puis, Jack Stewart, il est plutôt en très grandes conditions physiques. Donc, c'est un coureur sur lequel il faudra aussi compter, s'il ne tombe pas, peut-être des deux mains, il pourrait être performant. Ça pourrait être une grosse cote. Jack Stewart, parce que c'est un coureur qui est performant. Je rappelle, vainqueur de la première étape du Tour de l'1. Septième de l'étape numéro 4 du Tour de Wallonie, également. Donc, c'est un coureur qui a fait sixième des boucles de la Mayenne, mais qui enchaîne bien depuis quelques semaines. Le coureur britannique. 22 ans seulement, mais très prometteur, ce coureur. Qui passe aussi les boss. Jack Stewart, je rappelle, il avait fait deuxième du Tour du Limousin en 2020. Quatrième également de l'étoile de baissage en 2021. Donc, c'est un coureur qui sait passer les petites bosses. Il y a quelques étapes comme ça qui pourraient lui convenir. Et vous pourrez faire vraiment de très belles choses dans ce type de conditions. Donc, il faudra faire attention à Jack Stewart dans les jours à venir pour le coureur britannique qui pourrait être très intéressant. La déception, le flop du jour, c'est Brian Coca. Il n'a pas existé dans le sprint, Brian Coca. Alors après, c'est assez récurrent. Brian Coca, il a souvent besoin d'une ou deux journées pour se mettre dans le rythme. C'était le cas aussi quand il a fait des bons Tours de France. Il est rarement performant sur les premiers sprints. C'est pour ça que je ne l'avais pas mis parmi mes tops, même ce matin, Brian Coca. Ce n'est pas le plus fort, ce n'est pas le plus puissant des sprinteurs non plus. Or, là, on a eu un sprint très régulier. Donc, sur un sprint sur le plat comme ça, face à des Bennett, face à des Tennyson, face à des Merlier. Et forcément, il rend des watts face à ces coureurs-là. Il fait 60 kg, je crois, tout mouillé, Brian Coca. Donc, forcément, c'est un peu compliqué face à ces coureurs-là qui sont un petit peu plus lourds. Et puis, de toute manière, avec Chimolay, ils ne se sont jamais trouvés. Il y a eu un problème. Enfin, voilà. Chimolay, à un moment, était loin dans le peloton. Il fait un gros effort pour revenir, Chimolay. Sauf qu'ils ne se sont jamais vraiment trouvés correctement dans le peloton. Et c'est ça qui a manqué du côté de la Cofidis. Je pense qu'on n'était pas encore bien au point du côté de la Cofidis sur cette étape. Peut-être que ça ira un peu mieux dans les jours à venir. Et puis, il faut voir également comment Brian Cocard s'est remis de la Covid. Parce qu'il a eu la Covid pendant le Tour de France. On va voir comment ça va se passer. Il a eu un rôle d'équipier sur les championnats d'Europe. Ce mois d'août, il a fait dixième du circuit franco-belge et 21e du Tour de l'ON. Donc, on va voir comment ça va se passer pour Brian Cocard sur la suite. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de fatigue ? Il était prévu sur le Tour de France. Il se retrouve sur la Vuelta. Il a rarement fait... C'est que sa première Vuelta. C'est sa première Vuelta dans sa carrière. Donc, là aussi, il faut qu'il s'adapte à d'autres conditions. Il est habitué au Tour de France. Moins habitué du côté de la Vuelta. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou ! On poursuit du côté de ce Tour d'Espagne. Cette deuxième étape avec les coureurs au top. Je commence avec Sam Bennett, le vainqueur du jour. Sam Bennett qui pourra dire merci à Danny Van Poppel qui a fait encore un très très bon travail pour Sam Bennett. On s'aperçoit surtout que du côté de la Bora, les recrues Janeley, Bennett, Vlazov ont quand même très bien performé. Avec Van Poppel aussi, qui est aussi une recrue. Tous ont extrêmement bien roulé pendant... Ils ont fait un recrutement fantastique, la Bora, qui marche vraiment du feu de Dieu. C'était pourtant pas si évident que ça, avec un Janeley qui avait fait une saison des semaines chez DSM, avec un Danny Van Poppel qui s'était un peu relancé chez Intermarché, mais on voulait voir ce que ça pouvait donner. Et puis avec un Sam Bennett qui avait quasiment été absent une demi-saison avec la Quick-Step. Mais Bennett, c'est une belle victoire. Puis c'est un peu le retour de Sam Bennett parce que c'est vrai que sa saison n'a pas été exceptionnelle. Au coureur irlandais, on se demandait quel était son niveau de forme à Sam Bennett. Il avait eu un problème de genoux l'année dernière. Alors Patrick Lefebvre avait dit non, c'est faux, c'est une excuse de la part de Sam Bennett. Mais on voyait bien qu'il n'était pas forcément exceptionnel. Moi j'avais dit, sur les quelques fois que je l'avais vu en début de saison, parce que je n'ai pas fait 150 courses avec Sam Bennett au départ, et j'avais dit, à chaque fois il manque quelque chose à Sam Bennett. On sent qu'il est un peu en dessous, qu'il n'est pas foncièrement extrêmement fort. J'en avais parlé, je crois, du côté du Tour de Turquie peut-être. Sur l'UAE Tour, j'en avais parlé où j'avais dit, malgré sa deuxième et troisième place, il était un ton en dessous par rapport à d'autres sprinters. Et bien là, il a été un ton au-dessus de tout le monde. Je pense qu'il y avait vraiment un gros match face à Pedersen, qui avait vraiment un match intéressant l'un face à l'autre. Mais Pedersen s'est retrouvé en tête beaucoup trop tôt, et Bennett en a profité grâce à un gros travail de Van Poppel. Surtout qu'il y avait Ryan Mullen également, qui était là pour Sam Bennett, parce qu'on joue un petit peu sur deux cartes quand même chez Bora. On a le grimpeur avec Higuita, Inley, Kelderman, notamment ces trois coureurs-là. Mais on joue aussi les sprints autour de Sam Bennett, avec Van Poppel, avec Ryan Mullen, avec Jonas Kor, qui sont des coureurs qui savent très bien rouler et très bien nommer les sprints. Et ça s'est vu du côté de Labora. Labora, ça s'est bien passé. Dans un sprint aussi qui a été très propre. Et ça, c'est vrai que Sam Bennett est souvent très bon dans ce type de situation. Et puis là, ça a vraiment performé comme il le souhaitait. Donc bravo, M. Bennett. On vous retrouvera lors de prochaines étapes. Je continue avec Mats Pedersen, le Danois, devant trop tôt. Et Alex Kirsch n'a pas réussi à tenir suffisamment longtemps. Ce qui fait que Pedersen, il ne fait pas un sprint de 200 mètres, il fait au moins 250. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. On voit que ça se joue vraiment à partir de 75 mètres de l'arrivée où Bennett prend l'avantage par rapport à Mats Pedersen. Mais c'est quand même intéressant de voir le coup de pédale qu'a Mats Pedersen, le Danois. Il est toujours en forme. C'est la question qu'on aurait pu se poser parce qu'il a fait quand même lui aussi les classiques en début de saison. Sixième de 1100 Rémeaux notamment. Huitième du Tour des Flandres. Il avait continué sur le Tour de la Sarthe qu'il n'a pas remporté. Mais il avait été leader pendant trois étapes. Derrière, grosse pause d'un mois comme beaucoup de coureurs où il a fait ensuite le Tour de Norvège. Il avait été un petit peu en dessous sur le Tour de Norvège. Mais il avait fait un très bon Tour de Belgique. Et puis là, sur le Tour de France, il a remporté l'étape de Saint-Etienne où il avait été vraiment costaud. Dixième des championnats d'Europe, ce qui était presque une déception du côté de Pedersen. Mais là, ça s'est vraiment bien passé pour le coup hors Danois. Une belle étape. Pas grand-chose à dire sur son sprint. Encore une fois, c'est un petit souci de timing. Mais qui, je pense, va être corrigé entre les différents cours de la Trek. Je pense notamment à Alex Kierch, qui va être un personnage important. Peut-être également Antonio Tiberi. Peut-être aussi Julien Bernard. Peut-être qu'on arrivera un peu mieux à se coordonner. La question est de savoir aussi si demain Alpecine de König va rouler. Est-ce qu'ils ne seront pas obligés de rouler avec Labora ? Il faudra voir demain. Vu qu'aujourd'hui, Alpecine a quand même fait un énorme travail pendant une grande partie de la journée. Et puis, je termine avec Mike Tennyson du côté de la Jumbo. Il prend le maillot de leader. C'est presque un beau cadeau de départ pour Mike Tennyson. Lui qui avait déjà eu le maillot de leader sur le Tour de France. Et puis aujourd'hui, il a été très fort. Parce qu'il fait quand même 4 alors qu'il n'y a pas grand monde pour l'aider. Il se débrouille quand même seul dans le final. Forcément, on joue le général avec Roglic. Ou un autre coureur. Donc, on ne peut pas mettre autant de personnel qu'on le voudrait autour de Tennyson. Mais il a été, je trouve, assez impressionnant dans son sprint. Il est fini 4e. Et puis, Tennyson, il a progressé dans les bosses. Donc, c'est un coureur qu'il faudra suivre dans les étapes peut-être un peu plus difficiles. Parce que Tennyson, il a quand même été impressionnant. Notamment cette année sur Paris-Nice. Et donc, c'est un coureur sur lequel il faudra compter. Et puis, je pense qu'il voudra partir sur une bonne note de la Jumbo. Il a commencé chez Jumbo. Qui avant avait un autre nom. Donc, je pense qu'il a envie. Voilà, lui, c'est un pur produit Jumbo. Il était dans l'équipe de développement de l'Arabobank en 2013 quand il a commencé. Donc, ça fait depuis 10 ans qu'il est chez Jumbo. Donc, il a envie, je pense, de partir sur une bonne note. De toute manière, je pense qu'il ne part pas en désaccord avec la Jumbo. C'est juste que l'équipe néerlandaise ne pouvait pas lui donner un rôle plus important dans cette équipe. Or, lui, je pense, a des envies. Et il a la possibilité. Il aura la possibilité chez Intermarché de faire des bons résultats. Notamment du côté des sprints. Mais aussi du côté des classiques. Je pense que ça sera aussi un objectif pour Mike Tennyson. Autour notamment d'Adrien Petit. Et je pense que c'est l'objectif également de Mike Tennyson. C'est de retrouver un petit peu un leadership qu'il a perdu dans cette équipe au fur et à mesure du temps. Il avait déjà fait deux ans chez Sunweb avant de revenir chez Jumbo. Peut-être qu'il part de gens chez Intermarché pour ensuite revenir chez Jumbo. où il finira sa carrière. Mais voilà, huitième maillot rouge ce soir, Mike Tennyson. Il le gardera certainement demain. Et puis après, il faudra voir lors de l'étape de mardi. Ça risque d'être un peu plus compliqué pour qu'il conserve ce maillot de leader. Mais il devrait rester du côté de la Jumbo lors de l'étape de mardi. On passe tout de suite aux bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Alpecine. Merlier ne fait pas un grand sprint, certes. Mais je pense que le problème, ça a été Alpecine. Pourquoi ils ont roulé aussi fort Alpecine pendant l'étape ? Il n'y avait pas besoin de rouler aussi fort. Et je pense que ça a été une erreur de leur part. Il n'y avait aucune possibilité de coup de bordure. Il n'y avait rien pour pouvoir faire vraiment quelque chose d'exceptionnel. De tenter de casser le peloton en deux. Donc à partir de ce moment-là, l'échappée n'est pas dangereuse devant. Tu contrôles la situation. Tu n'as pas besoin de rouler aussi fort. Ils reprennent l'échappée à 58 bornes de l'arrivée. C'est beaucoup trop tôt. Et ils ont consommé beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Et ce qui fait qu'en fin d'étape, il manque un petit peu de personnel. Et puis Merlier, peut-être pas des grandes jambes. Tim Merlier sur cette première étape. Alors on verra ensuite. Mais c'est vrai qu'il n'a pas fait un grand sprint, Tim Merlier. Mais aussi pas extrêmement bien placé. Il est aussi dans une situation là aussi particulière. Parce que l'année prochaine, il quitte Alpecine. Et il rejoint la Quick Step. Le Belge qui aura 30 ans l'année prochaine. Et donc c'est aussi particulier. Mais il fait un sprint moins intéressant que sur les championnats d'Europe. Après, c'est vrai qu'il a une saison particulière. Parce qu'il n'a que 38 jours de course. Donc il est encore très frais, Tim Merlier. C'est vrai qu'il n'a pas couru entre le mois d'avril et le mois de juin. Il n'a pas couru depuis Paris-Roubaix. Il a fait 40e de Paris-Roubaix. Et ensuite, il n'a repris qu'à la Bruxelles Cycling Classique. Ce qui est assez rare d'avoir une aussi grosse coupure de deux mois. Deux mois pleins. Et puis ensuite, il a fait le tour de Wallonie. Les championnats d'Europe. Et là, il attaque ce tour d'Espagne. Mais je pense que surtout, le problème, ça a été que son équipe a beaucoup trop roulé. Mais ils se sont fait avoir, en fait, les deux que lingues parce qu'ils étaient favoris aujourd'hui. Archi favoris. On l'avait dit lors de la vidéo de présentation, notamment, qu'ils étaient vraiment favoris chez Alpecine. Et je pense que leur erreur, ça n'a pas été de demander à Arkea, de ne pas demander à UAE, à d'autres équipes, de rouler avec eux. De mettre un mec à rouler. Et ils ont roulé très vite, trop fort, pendant toute la journée. Ce qui fait que ça ne s'est pas très bien passé pour Alpecine. Et c'est pour ça que l'équipe se retrouve ce soir sans la victoire, avec seulement un podium qui est décevant, vu les efforts qu'on sentit pendant toute la journée. Deuxième coureur flop. Alors, il y en a, on pourrait presque en mettre deux qui sont un petit peu dans la même situation. Mais il y en a un qui est quand même pire que l'autre. D'un côté, Marc Padoune. Parce que c'est vrai qu'il perd deux minutes aujourd'hui. Voir Jay Vine qui perd une douze. Ce n'est pas incroyable. Mais je dirais que le vrai flop du jour, c'est Steph Kras. Steph Kras qui abandonne ce soir le coureur de la loto. Chute en fin d'étape pour le coureur belge. C'est toujours terrible ce genre de chute dans ce type de journée. Parce qu'on est bien, on est en début de course. Et puis, c'est une chute bête. Les chutes en début de course. Et puis, c'est un abandon bête. Surtout que déjà sur le chrono par équipe, ça ne s'était pas hyper bien passé pour lui. Avec notamment le changement de roue sur la zone de départ. Hier pour Steph Kras. Et puis, c'est une mauvaise nouvelle pour la loto. Parce que ça aurait pu être une possibilité de marquer, pourquoi pas, des points avec un top 15. Steph Kras, il était en capacité. Pourquoi pas de faire top 15 ou d'aller chercher une victoire d'étape. Le belge, et bien là, il chute, il tombe. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la loto. Parce qu'ils n'ont pas de sprinter. Ils n'ont plus de grimpeur. Il y a encore Sweeney. Mais Sweeney en montagne, ça me semble juste. Ça risque d'être compliqué quand même. Pour la loto, pour marquer des points. Or, la loto a besoin de points. Je rappelle 400 unités de retard sur le premier non-relégable. Il va falloir aller les marquer. Pour les marquer, ça aurait été bien d'avoir Steph Kras. Sauf que ça ne sera pas le cas. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour la loto. Et puis, pour lui aussi. C'est peut-être même la dernière fois qu'on l'a vu avec le maillot de la loto. Parce qu'il rejoindra l'année prochaine la totale. Et c'est sûr que c'est dommageable pour le belge de finir comme ça. Et puis, c'est vraiment le type de chute bête. Le type de chute bête, c'est une chute. Premier jour de course, c'est toujours bête. Voilà, sur les deux, trois premiers jours de tomber, d'abandonner. C'est hyper frustrant. Et puis, dans la tête, ce n'est pas facile non plus. Parce qu'on a l'impression vraiment d'avoir complètement raté sa course. De faire un poids pour l'équipe. Son abandon soit très difficile. Et puis, voilà, c'est terrible pour Steph Kras. Ce soir, c'est vraiment une mauvaise journée pour le coureur belge. Et puis, je termine avec Ackermann. Petite déception du côté d'Ackermann. Surtout que c'est le genre de sprint qu'il aime bien. Où il est plutôt à l'aise. Ackermann, Molano fait un très bon boulot. Pour une fois, je n'ai rien à dire sur Molano. Il fait un bon boulot. Mais il se fait un peu enfermer, lui aussi, à 600 mètres. Et notamment avec Merlier qui lui repasse devant. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait mieux à faire que cette cinquième place. Pour Pascal Ackermann. C'est dommage aussi parce que c'est un coureur qui a besoin de prendre de la confiance. Qui a besoin d'être en confiance pour gagner. C'est un coureur qui a besoin d'enchaîner les victoires. Et en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour lui depuis quelques temps. Donc voilà, déception pour moi. De légères déceptions par rapport au sprint de Pascal Ackermann. Qui a un petit peu eu du mal aujourd'hui. Pas grand chose d'autre à dire sur cette étape. Donc demain, présentation de l'étape numéro 3 à partir de 7h30. Débrief de l'étape numéro 3 à partir de 21h. Comme d'habitude. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à jouer dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Notamment auprès de vos proches. Allez, ciao, ciao sur la meilleure production.